est ce que vous nous recevez bien oui bonsoir bonjour bienvenue à tous bonjour roger roger qui est dans le qui est dans le chat pour faire la modération on te passe le bonjour merci d'être là encore une fois eh bien c'est le dixième live du myriogone voilà ça fait c'est la troisième semaine que l'on fait maintenant et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir vincent borelli qui voilà qui est qui vient va venir nous parler d'un problème d'aiguille de kakeya dont on avait parlé c'est sur une idée de roger justement qui est donc qui nous en avait parlé très rapidement dans un dans un live il ya deux semaines et qui a eu cette idée cette très bonne idée de te proposer de venir en parler directement parce qu'il ya plein de choses à parler autour de ça alors bonjour vincent bonjour michael je salue en même temps roger puis tous les mignon notes donc oui effectivement c'est un vrai plaisir que de participer à ce live et de vous parler de ce de ce problème de ce problème bien intriguant et est assez surprenant c'est ça c'est ce qu'on se disait là on va en reparler plus longuement mais on se disait en préparant un petit peu c'est le genre de problème qui ressemble à une petite ligne toute simple et puis il faut creuser un peu plus en fait alors justement avant d'aborder ça il ya une tradition dans ces lives c'est de proposer une petite énigme pour 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 les les mérionautes qui sont dans le chat une petite énigme pour que vous puissiez réfléchir pendant pendant tout le live et on vous demandera la réponse à la fin et donc alors là je vais passer sur la tablette on va agrandir un peu ça et je vais vous proposer cette fois un jeu de grilles alors qu'il est assez simple assez simple l'énoncé est assez simple à comprendre on va prendre une grille qui ressemble à ceci et qui contient donc huit cases bon là mes cases sont pas tout à fait carré on pourrait les imaginer carré mais je dessine toujours très mal mais mais ça n'a pas ça n'a pas d'importance ici et dans ces cases là on veut placer les nombres de 1 à 8 donc il ya huit cases donc les nombres de 1 à 8 il faut qu'ils y soient tous pas de double et il doit pas en manquer de façon à ce que deux nombres qui sont voisins ne soient jamais dans des cases qui se touchent même en diagonale donc par exemple si on met le 1 ici et bien le 2 ne peut être ni là ni là ni là il doit pas se toucher ni par un côté ni pas ni par un coin donc voilà le voilà l'énigme du jour vous avez vous avez le temps du live pour pour y réfléchir et on y revient tout à l'heure on verra combien vous êtes à avoir à avoir trouvé une réponse à cet énigme bien donc venons-en maintenant à ce problème de kakeya alors tu as écrit un livre sur ce sujet là avec avec Jean-Luc Rellière qui s'appelle en cheminant avec kakeya alors on peut peut-être justement montrer ce livre là que vous voyez ici donc avec avec ton co-auteur qui a qui a remporté le prix tangente en 2015 c'est un livre qui est vraiment qui est vraiment passionnant que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire parce que c'est un sujet que moi quand j'ai lu livre je le connaissais j'avais jamais entendu parler de kakeya avant avant de lire ce livre ni de ce problème d'aiguille et voilà c'est comme le dit le titre du livre c'est un chemin c'est à dire qu'on part d'une énigme en chemine et puis finalement on va toucher à plein d'autres choses à côté de ça et donc c'est un livre qui est en distribution gratuite c'est ça alors j'ai mis le lien dans la description de la vidéo donc vous pourrez aller voir sur le site web voilà vous avez toutes les informations sur le livre et donc il est en téléchargement gratuit sur internet c'est bien ça Vincent ? oui tout à fait donc c'est un point sur lequel on voulait vraiment ne pas céder c'est à dire avoir un ouvrage qui soit accessible à tout le monde par un simple pli de pdf et on a eu ensuite la chance parce que d'abord l'ouvrage n'a été disponible que par pdf sur nos pages web et puis il a eu un certain succès on a eu pas mal de courriers on nous a dit mais essayez de le faire éditer et il a fallu trouver un éditeur qui accepte de garder le pdf gratuit et ça a été le cas de ENS édition donc j'en profite pour les remercier une nouvelle fois d'avoir accepté ce type de contrat c'est à dire que le livre est disponible en version papier à un prix qui est quand même très raisonnable soyons clairs mais si vous le voulez vous pouvez toujours l'avoir sous version pdf absolument gratuitement et donc le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse pour aller prolonger parce qu'évidemment on va parler de quelque chose là pendant l'heure qui vient mais il y a beaucoup plus de détails dans le livre et voilà j'espère qu'on va vous donner envie d'aller plus loin sur ce problème et là tu me disais aussi on voit la version juste à côté que le livre a été traduit en japonais récemment oui alors ça le livre est paru dans une édition japonaise donc en septembre 2019 donc c'est cette année universitaire et ça ça a été grâce à une coïncidence un de mes collègues de travail Kenji Yuara et m'a permis de m'a proposé de faire cette traduction il l'a fait avec son épouse Yuko Yuara et donc c'est pas facile de traduire un livre comme celui-ci parce qu'il a une facette mathématique donc il faut comprendre les maths et puis il y a une facette aussi littéraire et il faut que tout ça se tienne ensemble donc c'était vraiment une conjonction et donc je les remercie tous les deux de cette traduction et puis on en reparlera peut-être probablement plus tard mais ils ont aussi permis de beaucoup mieux de faire des recherches au Japon directement sur le mathématicien Soichi Kakeya d'accord alors est-ce qu'on en vient maintenant quand même parce que je pense qu'on tease depuis tout à l'heure les gens sont impatients de savoir de quoi ils en retournent alors en quoi consiste ce fameux problème de Kakeya ? et bien oui tu l'as dit tout à l'heure ça aurait pu être un problème que tu proposes en début d'émission donc on prend une aiguille disons que ça c'est l'aiguille c'est mon stylo l'aiguille oui et puis la question donc il y a la pointe du stylo et puis l'autre côté et on se pose la question suivante on veut retourner le stylo alors retourner ça veut dire qu'on veut faire une série de mouvements qui permettent de renverser la place de la pointe et de la fin du stylo d'accord et quand je le fais je couvre une certaine surface si je faisais une photo à longue pose je verrais que j'ai dessiné là un disque d'accord ok donc ce disque il a une certaine surface c'est un disque dont le diamètre c'est précisément mon aiguille d'accord et la question est la suivante est-ce qu'il y a un moyen de tourner cette aiguille d'une telle façon que l'on va balayer une portion de plan un domaine dont l'air serait plus petite que le disque et si c'est le cas quelle est la figure qui permet de réaliser ce retournement avec la plus petite air possible voilà c'est ça la question de Kakeya d'accord donc voilà on a le droit de bouger l'aiguille selon quelle règle il faut rester dans le plan j'imagine on est dans le plan donc on est dans le plan on a l'aiguille dans le plan et évidemment vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez sauf tricher casser l'aiguille en deux ou des choses comme ça ça c'est ce que j'appelle tricher d'accord mais sinon tous les déplacements du plan qu'on peut faire dans la vraie vie réelle donc l'aiguille garde toujours la même taille on n'a pas le droit de la plier de la tordre voilà elle est vraiment parfaitement rigide elle est parfaitement rigide et vous devez la retourner d'accord évidemment quand on y pense comme ça on pourrait se dire mais il n'y a pas d'autre possibilité que ce qu'on vient de voir finalement toute autre possibilité elle va être beaucoup plus gourmande en termes d'air occupé mais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas alors on laisse un petit peu les myriots de notes réfléchir à une possibilité une idée de alors il y a des personnes qui disent un triangle est-ce que ça marcherait avec un triangle ah oui ces personnes ont parfaitement raison oui avec un triangle Timéo dit un triangle arrondi plus précisément ah alors là il veut parler du triangle de relot alors le triangle de relot qu'est-ce que c'est donc je prends l'aiguille comme ceci et puis je lui fais faire un sixième de tour mais le centre de rotation c'est la pointe de l'aiguille donc je vais faire un sixième de tour comme ceci et maintenant je continue ma rotation mais avec un centre de rotation qui est l'autre côté de l'aiguille de nouveau un sixième de tour et puis je termine en changeant encore le centre de rotation encore un sixième de tour et on va dessiner une sorte de triangle jouffu de triangle obèse je ne sais pas s'il y est ah oui le voilà on voit l'aiguille qui tourne donc on se rend compte ici qu'il y a au lieu d'avoir une rotation qui a toujours pour centre le milieu de l'aiguille et bien on a une rotation dont le centre change trois fois au cours du mouvement d'accord et quand on fait les calculs et bien on s'aperçoit que l'air est effectivement plus petite si on considère par exemple que la longueur de l'aiguille c'est 1 et bien l'air d'un disque de rayon 1,5 ça va me faire pi sur 4 ça va faire à peu près 0,78 et bien ici quand on fait le calcul on a à peu près 0,707 on n'a pas gagné extraordinairement mais on a gagné un peu quand même mais en fait sur l'image on se doute on se dit il faut faire le calcul mais déjà on sent qu'on a gagné quelque chose il est un peu moins joufflu quoi oui on sent qu'on a gagné quelque chose peut-être qu'on a une sensation encore plus nette si on regarde ce qui se passe alors au fait quand Kakeya a posé sa question immédiatement il a pensé à cette solution et il a pensé que ça serait la solution directe il s'est dit bon ben voilà c'est ça la bonne solution et puis c'est deux de ses collègues qui sont venus le voir et qui lui ont dit non non tu peux faire mieux alors tu peux faire mieux ils avaient cherché et ils avaient un autre candidat d'accord j'ai entendu donc aussi dans le chat quelqu'un a parlé du triangle et effectivement le triangle équilatéral de hauteur l'aiguille permet le retournement de l'aiguille alors j'ai encore joué ça 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 joue le rôle de la hauteur vous faites une rotation autour de la pointe de l'aiguille pour vous caler sur le côté du triangle et puis vous glissez de façon à ce que l'autre extrémité de l'aiguille se retrouve calée sur un des sommets du triangle vous faites le tiers de tour le sixième de tour pardon et puis vous continuez et vous continuez et de cette façon là on peut retourner et quand on fait le calcul de l'air de ce triangle et bien on trouve un air qui est moindre que celle du triangle de Relot on trouve de mémoire quelque chose autour de 0,57 quelque chose comme ça je crois que c'est un ça pour le coup c'est un peu surprenant c'est à dire qu'on ne s'y attend pas forcément on a l'impression que le triangle de Relot justement le fait qu'il soit arrondi il économise un peu de l'espace oui alors justement j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire là le fait que ce soit arrondi on se dit oui effectivement on devrait économiser de l'espace mais finalement quand on y réfléchit encore plus avant cette histoire de vouloir des choses qui épousent au mieux le mouvement en mathématiques on parle d'enveloppe de droite donc des courbes qu'on obtient par enveloppe de droite je bouge ma droite et je vois que ma droite elle me dessine une courbe ici en particulier on se rend compte que la courbe qui est dessinée c'est un autre triangle qui est moins joufflu je dirais anorexique en quelque sorte qu'on appelle la deltoïde et en fait si je remettais cette deltoïde à l'échelle et que je considérais une aiguille qui est pour longueur la hauteur de la deltoïde donc c'est pas le cas ici parce que c'est pas à l'échelle et bien je pourrais par le même mouvement qu'on voit là faire glisser l'aiguille dans ma deltoïde et la retourner dans la deltoïde d'accord donc garder la forme bleue mais en un peu plus grand en un peu plus grand et si on fait ce genre de calcul on se rend compte d'abord que le mouvement est-ce que c'est ça ? oui c'est ça voilà exactement donc quand on la met quand on la met à l'échelle on se rend compte là que le mouvement épouse extraordinairement bien les contours de la figure on peut pas faire mieux en quelque sorte c'est l'intuition qu'on en a on peut pas faire mieux pourquoi ? parce qu'encore une fois les bords de mon domaine sont exactement les courbes enveloppes les courbes que dessine naturellement le mouvement et quand on fait le calcul devinez quoi ? on trouve une aire qui est exactement la moitié de l'aire du disque qu'on avait considéré au tout début donc on vient de gagner un facteur 2 oui c'est pas mal on vient de gagner un facteur 2 en disons quoi 14 minutes de live alors si on divise par 2 toutes les 14 minutes on va voir combien on sera à la fin du live en fait on va avoir une progression bien plus qu'exponentielle et on va voir ça ensemble il faut se rendre compte que cette solution de la deltoïde c'était celle qu'avaient donc les deux collègues de Kakeya qui sont venus le voir et lui ont dit non écoute le triangle de Relot il est très mauvais à côté de cette solution de la deltoïde et très vite les mathématiciens ont commencé à se dire mais on fera pas mieux on fera pas mieux que ça il y a trop de belles propriétés en même temps ça fait déjà 3 fois depuis le début du live qu'on se dit on fera pas de mieux on a eu le triangle de Relot et oui en fait c'est une vraie bonne question Michael quand finalement on se met à la place du mathématicien qui est en train de faire sa recherche et qui se dit bon voilà j'ai une question et je cherche la réponse il y a déjà une première étape c'est que cette question est tellement ouverte que déjà il vous faut un candidat et des candidats il y en a plein des figures je pourrais en fabriquer des millions et des millions et effectivement chaque fois que quelqu'un fait une figure quelqu'un d'autre peut venir avec une figure qui est meilleure et on peut se dire que finalement on n'aura jamais fini quelle est la réaction du mathématicien face à ça c'est de se dire ok au bout d'un certain temps où tout le monde a essayé de chercher une solution et où personne n'a trouvé mieux que ça je peux peut-être parier que c'est la meilleure solution pourquoi je parierais que c'est la meilleure solution pas seulement parce que personne n'a trouvé une meilleure solution mais parce qu'aussi la solution que j'ai sous les yeux elle a des propriétés géométriques évidentes et ces propriétés géométriques évidentes je vais peut-être pouvoir m'en servir pour fabriquer ma preuve parce que quand même le mathématicien il va falloir qu'il fasse une démonstration derrière ça donc il lui faut des éléments de preuve et là je vais vous montrer plusieurs éléments de preuve alors un élément de preuve et un élément qui emporte la conviction l'élément de preuve c'est qu'au cours du chemin votre deltoïde les extrémités de la deltoïde sont à chaque fois sur deux arcs de votre deltoïde et le troisième arc et bien ma foi il est engendré par le corps de l'aiguille c'est économe au maximum les deux extrémités font les deux arcs et pendant que le troisième dessine le troisième arc et puis ensuite on a un mouvement complètement circulaire donc c'est un élément si on fait pause on voit bien qu'à tout moment ça touche les trois côtés c'est assez impressionnant voilà c'est assez impressionnant et ça on se dit on va utiliser cette propriété pour la preuve ça donne des pistes de preuve et donc ça rend confiant et puis le fait que la valeur soit la moitié de la valeur de celle qu'on avait au départ la solution évidente ça n'est absolument pas un argument mathématique mais il y a quelque chose qui au fond de nous a envie d'emporter la conviction avec cet argument là en se disant bon voilà ça paraît raisonnable ça serait très élégant exactement donc effectivement les mathématiciens du temps de Kakeya pensent que c'est ça la bonne solution donc non seulement ils ont une question mais ils ont un candidat et donc ça transforme un peu la question la question c'est ben maintenant il ne suffit plus que de montrer que la deltoïde est la solution et personne n'y arrive donc dans l'entourage de Kakeya on n'y arrive pas on commence à aller un peu plus loin que l'entourage on en parle à droite à gauche la question elle se diffuse extrêmement rapidement donc là on est à peu près à quelle époque à ce moment là alors la question de Kakeya c'est 1917 donc quand il se rend compte de ça donc il pose cette question en 1917 et une poignée d'années après le monde entier le monde mathématique connaît la question et la trouve particulièrement intrigante fascinante et aussi un petit peu horripilante comment est-ce qu'un problème de géométrie aussi dénoncé aussi simplé peut autant résister là et ça vaut le coup de parler par exemple d'un très très grand mathématicien le plus grand mathématicien nord américain de l'époque qui était Birkhoff donc Birkhoff je crois qu'on a une photo de David Birkhoff il faut que je retrouve alors c'était dans c'était dans c'est dans le 3 dans le 3 la question de Kakeya dans le 3 ok hop hop alors je montre ça par la même occasion ça va ensemble oui ça va ensemble donc voilà voilà Birkhoff Birkhoff c'est à l'époque le plus grand mathématicien nord américain et il a il a une sorte de classement de ses de ses problèmes favoris alors son problème favori numéro 1 c'est le théorème des 4 couleurs qui à l'époque est complètement ouvert et son problème numéro 2 et bien c'est la question de Kakeya donc la question de Kakeya en 1901 c'est en 1925 donc il écrit noir sur blanc c'est la question la plus fascinante des mathématiques après le théorème des 4 couleurs donc on a une question qui véritablement mobilise en tout cas l'intérêt tout le monde ne travaille pas dessus on est loin de cette situation mais en tout cas beaucoup de mathématiciens ont entendu parler de cette question et la trouvent incroyablement intrigante ce qui est assez intriguant c'est le rapport finalement le théorème de 4 couleurs on peut dire qu'il appartient un peu à la même catégorie de ces problèmes qui sont très simples à expliquer on peut les expliquer à des enfants de 6-7 ans c'est deux problèmes qu'on peut expliquer à des enfants de 6-7 ans et de se dire que les plus grands mathématiciens et les plus grandes mathématiciennes de l'époque butent dessus exactement c'est vraiment très similaire et souvent ces questions qui sont très simples à énoncer pour lesquelles on n'a pas de solution on a aussi un peu l'intuition qu'il y a quelque chose de profond derrière si c'était simple on aurait dû trouver la solution or on la trouve pas donc il y a quelque chose de plus profond alors ici l'histoire va faire un petit pied de nez quand même à tous ces grands mathématiciens de l'époque puisqu'en fait il était assez facile de démontrer que non la deltoïde n'était pas la plus petite figure permettant le retournement de l'aiguille on pouvait en fabriquer relativement simplement en tout cas avec les mathématiques dont disposaient tous ces mathématiciens il y avait largement de quoi à faire à construire des contre-exemples et on en voit donc qui s'affiche actuellement comment ça marche donc si on regarde le dessin qui est tout en haut on voit une sorte d'équerre et puis avec une aiguille donc l'aiguille c'est la diagonale qu'on voit là et puis cette aiguille on va la faire glisser le long de l'équerre en laissant les extrémités l'une sur la verticale l'autre sur l'horizontale je la refais passer devant pour qu'on voit bien pour qu'on voit bien et quand on fait ce mouvement là qu'est-ce qu'on fait on passe d'une position verticale à une position horizontale et puis on voit bien qu'on décrit une sorte de triangle qui a un ventre plus que plat et donc on est passé de la verticale à l'horizontale et comment est-ce qu'on peut repasser de l'horizontale à la verticale j'accolle un deuxième triangle de ce type là de l'autre côté et je fais le mouvement inverse et ça y est j'ai retourné mon aiguille donc voilà une façon de retourner l'aiguille alors il se trouve que ça c'est trop naïf ça c'est trop naïf ça aura une aire qui est plus importante que celle de la deltoïde mais on peut considérer au lieu d'une équerre on peut augmenter l'angle et c'est ce qui est proposé dans le deuxième dessin ok celui-ci hop et je le remonte voilà donc là on a augmenté l'angle et du coup on a un triangle qui semble plus mince mais pour réaliser le tour complet je vais devoir cette fois accoler trois triangles et là il y a une idée qui va se révéler assez féconde plus tard c'est que les deux premiers triangles on voit bien comment on les accolent et le troisième on aurait envie de la coller directement en dessous et on ne fait pas ça on le met dessus de manière à créer des auto-intersections d'accord ça n'empêche pas le mouvement absolument pas on peut se convaincre assez facilement que l'aiguille va continuer à tourner là-dedans on crée une aiguille à cinq branches et là on commence à voir qu'elle est quand même assez fine cette aiguille elle n'est pas bien grande donc la hauteur c'est la longueur de l'aiguille on a une étoile on fait le calcul on se précipite et on s'aperçoit ah c'est un petit peu trop grand mais là on se dit ok c'est peut-être un petit peu trop grand mais je vais augmenter le nombre de branches et on a une bonne piste et en augmentant le nombre de branches et bien on s'aperçoit qu'à partir de 13 branches on est en dessous de la deltoïde il y a vraiment une bascule au niveau de 13 voilà une bascule et puis ça continue pas trop longtemps après ça remonte pour d'autres raisons j'ai pas trop envie d'insister là-dessus le point qui est important ici c'est qu'on se rend compte que ces petites constructions on imagine bien que les grands cerveaux de l'époque étaient capables de les faire sur un coin de table en cinq minutes si personne ne l'a fait à l'époque c'est que chacun était bloqué par une certitude qui était que la deltoïde était le meilleur la meilleure figure possible donc c'était pas la peine de chercher un contre-exemple puisque de toute façon on avait la meilleure figure c'était de la perte de temps et il se trouve que non ça n'aurait pas dû être de la perte de temps si les mathématiciens avaient été un peu moins convaincus si l'exemple de la deltoïde avait été un peu moins joli ils auraient probablement continué à rechercher et ils se seraient rendus compte qu'on pouvait réduire encore la taille de la figure ah oui c'est assez fou parce que c'est vrai que là maintenant quand on les voit on se dit bon on n'y aurait pas pensé spontanément en cinq minutes mais on se dit pour des gens dont c'est le métier de chercher et de se poser des questions autour de cette énigme et voilà et qui ont l'habitude de ce genre de problème c'est assez curieux effectivement qu'ils aient été tous aussi convaincus qu'il fallait prouver que la deltoïde était la bonne solution qu'il n'y en ait pas eu un pour aller dans l'autre sens avant oui c'est une vraie leçon d'épistémologie de philosophie de modestie également il faut constamment s'interroger sur la valeur de nos intuitions sans pour autant la ranime parce que notre intuition c'est finalement notre seul guide quelque part en mathématiques après il faut le conforter évidemment par l'expérience mais bon en tout cas l'intuition c'est quelque chose d'absolument fondamental mais qui parfois peut bloquer complètement toute une génération de mathématiciens alors qu'encore une fois soyons bien bien clairs pour des gens qui ça peut paraître compliqué si on n'est pas si on n'est pas dans plongé dans le domaine mais vraiment si on avait dit à ces mathématiciens écoutez vous vous trompez la deltoïde c'est pas la plus petite figure je vous donne une heure pour me trouver une figure plus petite ils auraient trouvé il n'y a aucun souci ouais ouais c'est assez impressionnant de se dire qu'ils n'aient pas ils n'aient pas spontanément pris cette heure là ouais en fait tout simplement parce que cette heure là ils l'ont préféré à la prendre pour chercher une solution à partir de la deltoïde c'est à dire chercher des propriétés sur lesquelles s'appuyer pour construire pour construire une solution alors par contre finalement ce que tu me disais après c'est que donc si on va plus loin on ne peut pas réduire infiniment comme ça et non on ne peut pas réduire infiniment comme ça alors j'ai un peu oublié parce que ça fait un petit moment mais quand on augmente le nombre d'aiguilles on reste bloqué et d'ailleurs on y reviendra peut-être quand on aura un peu développé cette question qu'il y a mais il y a aussi une conjecture annexe sur ce point assez particulier donc oui le nombre d'aiguilles va au début va vous permettre de décroître faire décroître l'air et ensuite l'air recommence à croître tout doucement donc vous allez tomber sur un minimum donc j'ai perdu la valeur mais voilà donc finalement on se retrouve dans la même situation dans laquelle on était avec la deltoïde avec un candidat qui a je ne sais pas je vais dire n'importe quoi 17 branches et qui est la plus petite figure possible jusqu'à présent jusqu'à ce que quelqu'un vienne toquer à votre porte et vous dise ben non tu t'es trompé j'ai trouvé encore plus petit et à partir de là on peut se dire mais jusqu'à quand cette histoire va continuer jusqu'à quand l'histoire va continuer et là il y a un véritable coup de théâtre et ce coup de théâtre il est dû à un mathématicien russe qui s'appelle Bezikovitch d'accord et il se trouve que Bezikovitch travaillait sur l'intégrale la construction de l'intégrale on est là encore au début du 20ème siècle l'intégrale c'est les questions autour de la construction de comment est-ce qu'on fait une intégrale l'intégrale de Riemann le Bey etc ben c'est des questions complètement ouvertes qui sont abondamment explorées et Bezikovitch pas très loin de 1917 je dirais peut-être en 18 ou 19 trouve un théorème résolvant ou plutôt montrant à quel point l'intégrale de Riemann est subtile quand on passe d'une variable à deux variables et il comprend dix ans plus tard que ce qu'il vient de faire pour cette intégrale là ce qu'il a fait pour cette intégrale là donne une solution spectaculaire pour le problème de Kakeya donc en réfléchissant à un autre problème on n'est pas obligé de rentrer dans le détail ici mais un autre problème parce que ça arrive souvent en maths que des problèmes se relient et bien on a trouvé finalement sans il a trouvé sens sans le chercher spécialement une avancée pour le problème de Kakeya exactement et d'ailleurs ça ça montre déjà c'est un premier indice de la profondeur de la question on était en train de faire quelque chose en géométrie et on trouve une solution en faisant du calcul dit intégral donc ça fait partie du calcul différentiel donc des choses a priori qui n'ont pas envie immédiatement de se parler alors la solution que Bézikovic a construite elle montre la chose suivante elle montre qu'en fait il n'y a pas de plus petite figure dans lequel on peut retourner l'aiguille et oui parce que quand on se pose comment c'est possible comment c'est possible alors déjà oui parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent en cours et qui demandent un peu ce qu'on est en train de dire alors juste je répète juste très rapidement la question la question qu'on est en train de se poser c'est si on a une aiguille et qu'on veut la mettre dans une boîte qui permet de la retourner quelle doit être la surface minimum de cette boîte donc vous voyez là vous avez des images à l'écran de tentative et donc dans ces étoiles que vous voyez et bien en bougeant l'aiguille d'une certaine manière et bien on peut la retourner complètement à l'intérieur de cette boîte donc voilà c'est ça la question exactement et voilà et cette question est loin d'être loin d'être trivial donc ce que dit Bézikovic c'est que en fait cette question elle est mal posée on demande quelle est la plus petite forme de boîte finalement dans laquelle je vais pouvoir retourner l'aiguille et ce que répond Bézikovic il dit en fait elle n'existe pas cette plus petite forme ça veut dire quoi très exactement ça veut dire ok tout à l'heure on a commencé avec une R qui était celle d'un disque puis on a trouvé que la deltoïde c'était la moitié de l'air d'un disque et puis alors imaginons Mickaël toi tu me dis ok moi maintenant je voudrais une solution qui tourne sur un centième de la surface occupée par le disque et bien Bézikovic te dit ok je vais te construire une telle surface elle existe d'accord donc c'est lui Bézikovic qu'on voit là à l'écran exactement Bézikovic de son petit nom Bessi Bessi voilà qui a une vie qui a une vie tout à fait tout à fait hors normes tout à fait exceptionnelle mais on y reviendra peut-être pour l'instant j'ai envie de raconter j'ai trop envie de raconter la solution de Bézikovic et donc quelle que soit la surface que tu me donnes Bézikovic est capable de te construire une figure particulière qui a l'air à laquelle tu penses et dans laquelle on peut retourner la surface d'accord autrement dit il n'y en a pas de plus petite de surface parce que si tu en avais une plus petite tu pourrais dire à Bézikovic trouve moi une qui a la moitié de cette aire là il en trouverait une encore plus petite etc donc on peut trouver des surfaces qui ont des aires aussi petites que l'on veut et dans lesquelles on peut retourner cette aiguille et alors du coup est-ce que la solution c'est pas une figure d'air zéro est-ce que la question est un peu naïve mais est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est évident que ce n'est pas possible avec une aire nulle alors là il n'y a rien d'évident là-dedans il y a vraiment beaucoup de boulot en fait la solution de Bézikovic on pourrait imaginer tiens j'aimerais avoir quelque chose qui est une aire précisément nulle alors déjà il faudrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire une aire nulle c'est peut-être pas complètement clair pour tout le monde avoir une aire nulle finalement qu'est-ce qu'on connaît comme objets qui ont une aire nulle où on a envie de dire que ces objets ont des aires nulles on a les points on est d'accord on a les droites peut-être si je prends un stylo et que j'écris quelque chose de manière à peu près raisonnable sur une feuille de papier j'ai envie de dire que en première approximation bien sûr ce que j'ai dessiné c'est à aucune aire on voit mal comment quelque chose d'air nul pourrait retourner l'aiguille alors en fait on se dit que si l'aiguille elle est dans un sens au début elle peut se promener sur une droite mais dès qu'elle va vouloir sortir de cette droite elle va forcément générer une aire même minuscule même minuscule alors effectivement il y a ça et dans la solution proposée par Bezikovic il y a le fait qu'on ne peut pas directement avoir l'air nul en revanche si on modifie un tout petit peu l'énoncé du problème et ça c'est la seconde vie de la conjecture de Kakeya si on modifie un tout petit peu le problème alors on va voir arriver effectivement ces figures ces figures d'air nul alors là ça dépend un petit peu de la façon dont tu as envie Mickaël que je raconte cette histoire ou qu'on continue de la raconter est-ce que tu veux qu'on développe un peu plus la solution de Bezikovic ou est-ce que tu veux qu'on bascule sur ces histoires d'air nul maintenant peut-être on peut demander aux gens dans le chat ce qu'ils en pensent je vous laisse quelques secondes pour répondre ceci dit moi si on va voir ce que les gens répondent je ne veux pas les influencer trop mais là moi maintenant qu'on est lancé sur Kakeya et que tu nous as bien aguiché sur cette solution voilà on a envie de savoir maintenant on a envie de j'ai l'impression qu'on a envie de savoir comment il s'est débrouillé pour pouvoir construire une solution avec une R aussi petite possible oui ça paraît ça paraît être violemment paradoxal et pourtant on verra on verra ce que le chat raconte peut-être je peux dire en attendant quelques mots sur la vie de Bezikovic qui est quelqu'un avec une personnalité extrêmement forte qui s'est retrouvé donc mathématicien dans une université perdue au milieu de la Russie à Perm et dans cette université là donc il faut imaginer on est au début du 20ème siècle et puis il y a la révolution russe donc il y a tous les troubles liés à la révolution russe et premier aspect donc de sa personnalité qui montre un petit peu la force de son caractère l'ensemble des universitaires fuit l'université à l'approche de l'armée rouge et Bezikovic lui reste il reste parce qu'il veut défendre les livres il a peur que la bibliothèque soit brûlée et du coup cette bibliothèque de livres à Perm doit son peut-être parce que bon peut-être que l'armée rouge ne l'aurait pas brûlée mais en tout cas il est resté et il a sauvé la bibliothèque donc c'est déjà quelque chose d'assez incroyable un autre fait absolument incroyable c'est qu'une fois que le communisme s'installe en Russie et qu'il se rend compte qu'il a une liberté de mouvement qui est de plus en plus restreinte il a très envie d'aller travailler avec des mathématiciens notamment des mathématiciens en Europe de l'Ouest et puis c'est de moins en moins possible alors eh bien il décide tout simplement de fuir la Russie et il traverse si je me souviens bien c'est la frontière finlandaise il traverse la frontière finlandaise de nuit d'accord donc c'est quelqu'un qui a quitté l'Union soviétique voilà de cette façon là de manière clandestine ok donc il faut là aussi il faut imaginer le courage le courage nécessaire d'accord nécessaire pour ce pour ce genre de d'actes ensuite il est bon il a il a eu une carrière je crois à Cambridge il a été il a été recruté à Cambridge une carrière exceptionnelle c'est un mathématicien de tout premier ordre et c'est un des mathématiciens qu'on peut voir comme un précurseur finalement des de ce que va faire plus tard Mandelbrot des fractales donc avec oui il y a déjà un peu des fractales alors du coup j'ai vu passer un peu alors c'était un peu partagé il y a vraiment des gens qui étaient pour les deux pour les deux chemins mais j'ai un peu j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a plus de gens qui ont parlé de Bezikovic et qui ont envie de voir sa solution ok bon et bien c'est parti pour la solution de Bezikovic alors alors du coup je peux afficher c'est ça les images qui sont ici alors peut-être il faut commencer par les aiguilles parallèles est-ce que tu as les images sur les aiguilles parallèles c'est une de celles-ci ah non c'est bien avant alors on va elles étaient où alors c'était dans lequel des dossiers que tu m'avais envoyé donc c'est dans Bezikovic voilà et Kakeya des aiguilles parallèles il y a un PS là je vois Kakeya aiguilles parallèles ah oui je vois alors attends parce que du coup celui-ci je ne l'ai pas directement alors je vais essayer il va falloir que je l'ouvre ah oui désolé je dois attendre un petit peu parce qu'effectivement j'avais zappé cela alors pendant que tu l'ouvres je vais peut-être dire de quoi il s'agit on va s'intéresser à un problème de Kakeya un petit peu modifié juste pour comprendre pourquoi est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de solution c'est-à-dire des objets qui permettent des mouvements d'aiguilles dans des aires aussi petites que l'on veut et pour ça on va s'intéresser au problème de Kakeya pour les aiguilles parallèles là ce qu'on voit exactement à l'écran alors attends parce que là pour l'instant tu les vois mais les gens ne le voient pas encore ah les gens ne le voient pas encore je vais le rajouter tout de suite hop hop voilà donc je vous mets directement mon écran de Photoshop et normalement vous devriez pouvoir le voir dans un instant est-ce que là vous le voyez ah non vous ne le voyez pas encore alors qu'est-ce qui se passe hop 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 bon pendant que de toute façon cette chose là s'effectue je vous propose donc le problème suivant vous prenez vos deux aiguilles ici j'ai pris deux cure-dents en fait j'ai deux cure-dents qui sont parallèles l'un à l'autre et vous voulez passer de l'un à l'autre en balayant l'air la plus courte possible donc il faut réfléchir à ce petit problème et évidemment on a envie de penser que la solution ça sera le parallélogramme qui est formé naturellement par ces deux aiguilles parallèles et il se trouve que non on est typiquement dans une situation à la cackeya où on peut faire ce déplacement on peut effectuer ce déplacement des aiguilles parallèles dans une aire aussi petite que l'on veut donc là cette fois cette fois je crois qu'on le voit je pense que là on le voit et puis je vais pouvoir changer désolé pour ce donc c'est parfait donc on voit le problème et maintenant la solution du problème alors malheureusement il va falloir à peu près la même manip mais je peux déjà vous la je peux déjà vous la montrer cette solution vous prenez votre aiguille et puis vous faites pivoter comme ceci l'aiguille une translation un nouveau pivot et voilà vous êtes passé d'une position parallèle à une autre position parallèle et vous constatez que l'air que vous avez balayé c'est l'air de 4 secteurs angulaires finalement 4 petits secteurs angulaires et ces petits secteurs angulaires je peux les rendre aussi petits que je veux si j'incline la droite séquente donc on a une droite séquente entre les deux droites parallèles je pourrais l'incliner beaucoup plus et on comprend ce qui se passe quand on incline cette droite séquente on se rend compte que les secteurs angulaires sont de plus en plus petits et donc je peux résoudre le problème des aiguilles parallèles avec un minimum d'air avec des minaires aussi petites que je veux et je me retrouve encore une fois dans ce genre de dans la même situation que le problème de Kakeya il n'y a pas vraiment de solution à la plus petite r qui permet de passer d'une aiguille à une autre parallèlement ok alors maintenant on va pouvoir comprendre la solution de Bezikovic quelle est l'idée de Bezikovic ? l'idée c'est ok on ne va pas regarder l'entièreté de retournement de l'aiguille on va faire juste un petit morceau et puis après on mettra les solutions qu'on a trouvées bout à bout donc on va déjà se poser la question comment est-ce qu'on peut faire effectuer à mon aiguille un petit chouïa de tour ? alors je ne sais pas là c'est peut-être un sixième de tour ou un huitième de tour si je fais un huitième de tour de la manière la plus bête possible je vois dessiner un secteur angulaire et ce secteur angulaire comment faire pour lui réduire son air ? c'est très facile je le coupe au milieu et je prends les deux bouts et je crée un chevauchement évidemment le chevauchement me fait économiser de l'air puisque j'ai un chevauchement sauf que ce faisant j'ai brisé la continuité du mouvement de l'aiguille je commence sur un des côtés comme ceci donc plutôt comme ceci je me mets verticalement et puis là hop je dois sauter pour aller sur l'autre verticale et puis terminer le chemin ah oui mais alors ça c'est un problème de kakeya pour des aiguilles parallèles on est tous d'accord je dois sauter d'une position parallèle à une autre et ça aussi je peux le faire dans une aire aussi petite que je veux d'accord donc on combine les deux choses qu'on vient de voir on combine les deux choses qu'on vient de voir donc l'idée l'idée ça va être celui-ci et celui-ci celui-ci et celui-ci on combine les deux et l'idée bien sûr ensuite ça va être de couper le triangle en des morceaux en un nombre très grand de petits secteurs angulaires et de faire toute une construction qu'on appelle maintenant l'arbre de Perron toute une construction pour avoir un maximum de chevauchement et puis ensuite on rajoute ce que j'appelle les oreilles de Mickey mais ça c'est personnel c'est absolument pas c'est absolument pas l'appellation officielle on rajoute les oreilles de Mickey donc la solution des aiguilles parallèles pour avoir du coup une solution qui va occuper une aire vraiment très petite donc là peut-être on peut remettre les celle de tout à l'heure c'est ça ? ouais celle de tout à l'heure alors hop j'efface ça et on avait ces quatre là alors voilà donc on va peut-être regarder celle qui est en haut à droite donc celle qui est en haut à droite qu'est-ce qu'on voit ? on voit le tronc d'arbre donc on appelle ça un arbre donc on a le tronc de l'arbre le tronc de l'arbre c'est notre triangle qu'on a cette fois coupé en quatre morceaux et on a rejoint les quatre morceaux et puis ensuite on a rajouté des antennes nos antennes de Mickey et nos antennes de Mickey c'est pour préserver la continuité du mouvement et ça nous fait un arbre et on symbolise ça, on s'embête pas on symbolise ça avec un tronc et puis des feuilles c'est le dessin qui est à côté on s'embête pas à marquer toutes les alors maintenant ce que vous avez en bas c'est ce qui se passe quand vous mettez vous voulez faire vraiment un demi-tour donc vous allez prendre un demi-disque vous allez le découper disons en je sais pas combien de morceaux là mettre les morceaux les uns à côté des autres et vous trouvez un tronc donc le tronc c'est ce qu'on voit en bas à droite et puis après il faut rajouter les feuillages donc avec quelque chose comme ça le feuillage on peut à chaque fois le rendre aussi petit qu'on veut donc encore une fois pas de problème le feuillage on peut le rendre aussi petit qu'on veut le tronc, alors il y a quand même des subtilités pour construire le tronc mais ça pour les myrionnautes qui seraient intéressés je les renvoie aux détails qui sont donnés dans le livre il y a des détails de construction pour s'assurer que le tronc va être vraiment de plus en plus petit qu'on va être capable d'avoir des recouvrements entre nos secteurs angulaires qui soient de plus en plus importants de telle façon à ce que le tronc soit de plus en plus petit donc voilà comment est-ce que Bézikovic arrive à répondre à la question de Kakeya et on se rend compte que les ensembles qu'il construit sont vraiment très compliqués oui c'est ça, on voit bien apparaître les fractales et effectivement on se dit que c'est assez joli il y a plusieurs personnes dans le chat là je vois qui s'extasient et oui effectivement ça donne non seulement on a une solution qui est élégante intellectuellement et qui est très satisfaisante et en plus ça donne des jolies figures en plus ça donne des jolies figures alors il faut quand même se mettre bien en garde sur la portée de cette figure là avec la figure que vous avez là vous avez probablement une solution qui ne vaut pas tripette qui fait à peine peut-être la deltoïde et peut-être même pas la deltoïde si on veut vraiment des solutions qui divisent vraiment l'air par un facteur assez grand on va très vite avoir un nombre de découpes qui explose exponentiellement c'est-à-dire que très vite si je veux diviser par 2 l'air par rapport à cette figure là il va peut-être me falloir multiplier mon nombre de découpes par 100 et puis pour diviser par 4 par peut-être 100 000 etc je vais avoir des nombres gigantesques et très rapidement ça devient impossible à dessiner oui c'est les choses vraiment minuscules voilà très vite les capacités de l'ordinateur vont être complètement dépassées par la solution de Besikovic voilà donc finalement les solutions qu'on peut vraiment dessiner avec Besikovic on n'a pas l'impression qu'on gagne tant d'air que ça d'ailleurs je pense que quand on voit ce dessin là on se rend bien compte qu'on n'est pas encore on n'est pas encore dans le gain extrême au niveau de l'air et si on voulait avoir un gain extrême il faudra un nombre de pièces beaucoup trop important pour que je sois capable de faire le dessin en fait il faut se servir de cette figure comme un tremplin pour après se dire qu'un tel écran après il faut faire preuve d'abstraction et d'imagination pour se dire qu'on pourrait rendre ça de plus en plus fin une fois qu'on a fait le principe c'est plus le principe qu'il faut retenir de cette figure exactement et que ça se généralise on peut augmenter de plus en plus le nombre de piques et que ça augmente d'une façon qui dépasse l'entendement humain je m'étais amusé à faire des calculs en voulant diviser par 2 puis par 4 puis par 8 enfin bref ça va très très vite les nombres dépassent ce qu'un écran peut afficher oui c'est ça c'est phénoménal quoi donc voilà c'est très beau je crois que les gens du chat sont d'accord c'est très beau c'est très élégant bon tant mieux ça valait peut-être le coup de faire ce petit détour du coup oui oui ok je crois que c'était ça aurait été frustrant de ne pas le voir alors l'étape d'après là qui a été soulevée que tu as soulevée tout à l'heure et qui est bon alors maintenant très bien on peut avoir une aire aussi petite qu'on veut d'abord la réaction normale c'est de se dire ok le problème est fini la question de Kakeya est morte ouais je vous rappelle que là on est quelque chose comme je sais pas quelque chose dans les années fin des années 20 quelque chose comme ça or la question de Kakeya est toujours vivante à l'heure actuelle donc il s'est passé des trucs il s'est passé des trucs il s'est passé des trucs importants et la chose importante qui a eu lieu c'est de de voir cette question sous une autre perspective c'est à dire que là tel qu'on a formulé cette question il y a deux aspects différents qui sont en jeu il y a de la géométrie on veut une aiguille qui arrive à être contenue dans toutes les directions dans une certaine figure et il y a un aspect dynamique en plus de ça on veut pouvoir la tourner donc on n'a pas considéré un problème qui est entre guillemets pur il mélange deux aspects des mathématiques qui sont d'un côté l'aspect du mouvement et de l'autre côté l'aspect de la géométrie et l'idée ça va être oublions essayons de séparer la dynamique qui joue pas tellement un rôle si important finalement quand je calcule une R j'ai pas besoin de parler de quelque chose qui bouge quand je calcule une R je travaille avec des objets géométriques a priori le problème que je suis en train de considérer il est purement géométrique alors enlevons l'aspect dynamique et reformulons la question autrement et ça va être ça la percée vraiment ce qui va donner à cette question une ampleur inimaginable dont on ne voit pas encore les limites l'idée c'est j'abandonne le mouvement je cherche maintenant des figures qui contiennent l'aiguille dans toutes les directions possibles donc c'est pas nécessaire que je puisse passer d'une position à l'autre par un mouvement autrement dit dans la solution de Bézikovic vous pouvez enlever toutes les antennes puisque les antennes permettaient la continuité du mouvement donc en fait on s'en fiche complètement de la continuité des mouvements dans cette nouvelle formulation du problème de Kakeya donc la nouvelle formulation du problème de Kakeya c'est je cherche des figures du plan qui contiennent l'aiguille dans toutes les directions par exemple les troncs d'arbre qu'on a là sont des figures du plan qui contiennent l'aiguille dans toutes les directions et ces figures là on peut les réduire à un tel point et ça Bézikovic le savait et l'a fait il n'a pas été le seul mais il l'a fait que on peut trouver des figures qui ont une air exactement nulle d'accord donc on a des figures d'air nulles qui contiennent l'aiguille dans toutes les directions du plan évidemment là il ne faut pas que les myrionnautes me demandent d'afficher une telle figure parce que personne n'est capable d'afficher ce genre de figure puisque en quelque sorte ce sont des figures qu'on obtient à la limite en passant à l'extrême limite du procédé de Bézikovic et je vous ai déjà dit que le procédé de Bézikovic dès que je divisais par un nombre un petit peu important c'était fini les ordinateurs étaient déjà tous à plat donc on n'a aucune chance de voir un tel objet mais abstraitement dans le monde des mathématiques formellement on est parfaitement capable de le construire il y a d'ailleurs plusieurs approches pour construire cet objet là donc on est très très solide d'un point de vue mathématique il n'y a aucun interrogation ou doute sur le fait que ces objets existent ça c'est formellement démontré est-ce que ces figures doivent être connexes ou est-ce que parce qu'on peut dessiner un trait comme ça et puis un autre comme ça ici et puis un autre un peu en diagonale à côté est-ce qu'il y a des craintes comme ça ou c'est totalement libre alors on pourrait il y a un peu tout tout qui peut être qui peut être donc là les solutions qu'on voit là elles sont telles qu'on a l'impression de les voir elles sont connexes mais c'est des vraies questions connexité convexité peut-être on pourra y revenir à la fin parce qu'il y a encore pas mal de questions qui sont ouvertes sur ces points là pour l'instant oublions ces questions géométriques subtiles et allons-y franco et disons-nous bon ok très bien j'ai maintenant avec cette nouvelle formulation j'ai des objets qu'on appelle des ensembles de Bezikovic d'ailleurs en hommage à Bezikovic donc un ensemble de Bezikovic c'est un ensemble qui contient l'aiguille dans toutes les directions et qui a une air nulle et là on peut se dire c'est fini on est toujours en 1920 et D on peut se dire de toute façon c'est fini parce que Bezikovic il avait trouvé déjà cette nouvelle formulation on a déjà une solution qu'est-ce qu'on veut faire de plus et pour comprendre ce qu'on peut faire de plus et pourquoi est-ce qu'on peut faire des choses en plus et pourquoi c'est intéressant et je crois qu'il va falloir que l'on passe un petit moment sur ce que c'est qu'avoir une air nulle et comprendre qu'il y a bien des façons d'avoir une air nulle on peut avoir une air nulle tout en restant quand même un peu obèse et on peut être d'air nul en étant parfaitement anorexique et les façons les différentes façons d'être d'air nul vont nous conduire vers ces fameuses dimensions fractales donc là je te propose si tu les as sous les yeux d'aller chez Osdorff sur le 5 voilà et on va la part parfaitement donc cette figure là qu'on voit en haut à droite si on peut la mettre en grand je vais effacer l'autre pour l'instant voilà alors cette figure elle donne une petite idée de comment est-ce qu'on peut obtenir des objets qui sont d'air nul donc je regarde la première ligne je regarde à gauche j'ai une sorte de fleur avec 5 pétales et puis un coeur et tout ça ce sont des pentagones et je peux imaginer que j'ai mis l'échelle telle que cette fleur elle est une air de exactement 1 et puis maintenant qu'est-ce que je fais à cette fleur je la reproduis en quelque sorte à l'identique sur chacun des pentagones j'obtiens la figure qui est juste à sa droite je peux voir la figure juste à sa droite comme pour chaque pentagone que j'avais à gauche je l'ai évidée pour avoir la figure que j'ai maintenant juste à côté et comme je l'ai évidée c'est évident que j'ai perdu de l'air et quand je fais un calcul précis je m'aperçois que l'air elle ne vaut plus 1 elle vaut 0,8 à peu près et puis je continue le même procédé sur chacun des pétales je fais le même évidement j'obtiens la figure qui est encore à côté et qui a encore diminué d'air elle est maintenant à 0,68 alors ce que on démontre mathématiquement c'est que si on continue comme ça étape par étape à faire ce procédé d'évidement on va à la fin obtenir un objet donc ça veut dire qu'il reste des choses on n'a pas tout enlevé par exemple si vous voulez vous en convaincre prenez un des sommets des pentagones de la toute première fleur la plus à gauche et constatez que les sommets ne sont jamais enlevés au cours du mouvement à chaque étape les sommets ils restent sur place donc à la fin je les aurais encore mes sommets donc j'obtiens à la fin je n'ai pas rien du tout j'ai des choses et ces choses là quand je calcule l'air et bien je m'aperçois que l'air vaut exactement zéro donc c'est figuré par le dessin le plus à droite évidemment c'est une représentation informatique elle ne sera jamais complètement fidèle à la figure idéale disons mathématique mais elle donne l'idée qu'on peut avoir des objets qui sont relativement complexes qui ne sont pas juste des points pas juste des lignes et qui ont quand même une air nulle et vous voyez qu'en dessous on a fait la même chose avec un triangle donc des objets d'air nul on peut en fabriquer assez facilement avec ces genres de procédés d'évidement et ce qu'il y a d'intéressant c'est que quand on construit des objets d'air nul on s'aperçoit qu'ils ne se ressemblent pas du tout les uns avec les autres et il y a quelque chose qui saute aux yeux et pour ça peut-être Michael si tu veux bien mettre le deuxième dessin hop alors j'enlève celui-ci et je passe hop à celui-ci à celui-ci on a cette fois plein d'exemples différents alors plein d'exemples donc toutes ces figures elles ont une air nulle elles sont obtenues par divers procédés mais on voit bien qu'il y a une grande différence la figure en haut à gauche c'est presque une ligne elle est toute maigriche c'est presque une ligne la figure en bas à droite elle est assez épaisse pourtant toutes toutes ces figures ont une air nulle si je fais le calcul je m'aperçois qu'elles ont une air nulle mais pourtant elles n'occupent pas l'espace de la même façon elles n'occupent pas le plan de la même façon elles n'occupent pas le plan avec la même densité et en fait il y a une façon mathématique de mesurer cette densité et c'est précisément ça la dimension fractale la dimension fractale elle va me donner la densité de l'objet cette densité elle va être proche de 1 quand l'objet ressemble à une ligne à quelque chose pour lequel j'ai envie de parler de dimension 1 comme la droite comme la ligne c'est ce qui se passe pour la figure en haut à gauche la figure en haut à gauche elle ressemble presque à une ligne elle est un poil plus épaisse qu'une ligne et elle a une dimension fractale de 1,12 un peu plus que 1 et puis la figure en haut à gauche donc en bas à droite la fleur à 9 pétales elle on dirait qu'elle s'étale c'est presque un objet qui a envie de devenir une surface mais c'est pas encore une surface et quand on fait la mesure de sa densité au sens de la dimension fractale on va trouver un nombre qui est très proche de 2 1,83 nous indiquant que l'objet il a envie d'avoir la dimension 2 donc entre les objets d'air nul et bien ils ne sont pas tous équivalents il y a une manière de les distinguer qui est leur dimension fractale leur épaisseur en quelque sorte leur densité effectivement les fractales c'est aussi des objets assez fascinants alors je ne sais pas exactement dans le chat si vous avez tous déjà entendu parler des fractales c'est quelque chose en général on en a entendu parler sans forcément savoir précisément ce que c'est mais c'est vrai que l'idée qu'il puisse y avoir comme ça des figures qui sont intermédiaires entre les lignes et les surfaces c'est déjà quelque chose qui en soit est surprenant c'est plus qu'une ligne mais moins qu'une surface ces dimensions intermédiaires sont assez troublantes et oui effectivement là quand on repense au problème qu'on est en train de se poser on se dit que ça nous offre on ne sait pas encore très bien comment on va pouvoir s'en servir pour l'instant enfin je ne sais pas encore très bien je regarde mais je on pressent qu'on commence à avoir envie d'essayer de mettre des droites des lignes à l'intérieur maintenant qu'on a une figure de Kakeya donc il faut avoir l'idée qu'une figure de Kakeya c'est un peu comme une fractale un ensemble de Bézikovic c'est un peu comme une fractale ça a une air nul haha ça a une air nul mais alors donc je peux me poser la question de l'épaisseur de cet objet est-ce que c'est un objet fractal qui a envie d'avoir une dimension fractale toute petite ou au contraire très importante est-ce que c'est très épais ou est-ce que c'est très fin et voilà comment la question de Kakeya va rebondir on va se poser la question ok on a réussi maintenant à placer notre aiguille dans toutes les dimensions dans toutes les directions du plan on a quelque chose qui a une air nul mais est-ce que je peux encore réduire c'est cette course à la réduction on veut toujours réduire toujours avoir le moins d'espace possible donc le moins d'espace possible ça serait quoi ça serait de se demander de la dimension fractale de cet objet d'accord sa dimension fractale comme elle est dans le plan elle est au maximum de 2 donc ça c'est si vraiment ça s'étale de partout c'est vraiment l'obésité totale donc dans le plan on ne peut pas être plus obèse que la dimension 2 alors peut-être que les ensembles de Bézikovic sont tous d'obésité maximum mais peut-être qu'on peut en trouver d'obésité de plus en plus petite et d'où la question est-ce qu'il y a une obésité minimale est-ce qu'il y a une dimension fractale minimale pour les ensembles de Bézikovic alors là on peut se dire on est quand même loin de la question de départ ça je l'accorde on est loin de la question de départ mais ce qui est de surprenant c'est que sous cette forme là cette question elle va se révéler avoir des liens avec des domaines des mathématiques qu'on n'imagine absolument pas en analyse mais c'est vrai c'est vrai qu'elle est loin de la question de départ mais finalement vu comme le chemin qu'on a fait on y vient assez naturellement finalement on se doute que là ça nous est présenté en quelques minutes mais on se dit que c'est assez naturel que ces questions là se soient posées les unes après les autres oui il faut imaginer les mathématiciens un peu comme des sportifs donc on veut établir des records du monde et alors voilà donc on commence on avait la deltoïde et puis on s'aperçoit que finalement on peut faire un record du monde plus bas et puis finalement Bezikovic il semble écraser tout le monde et puis tout d'un coup on se dit ah bah non en fait peut-être qu'on peut dépasser Bezikovic peut-être qu'on peut faire des records du monde encore plus incroyables en ayant des ensembles de Bezikovic qui vont avoir des dimensions fractales de plus en plus petites donc c'est cette course au record alors cette course au record elle va tenir un bon moment là pour le coup ça va pas être résolu en trois années cette affaire là c'est un mathématicien qui s'appelle Davis qui dans les années 70 va trouver la réponse à cette question et il va démontrer alors je me souviens plus bien si c'est 71 ou 74 j'ai un petit doute là mais il va démontrer que en fait il n'est pas possible de réduire la dimension fractale d'un ensemble de Bezikovic c'est à dire que la dimension fractale d'un ensemble de Bezikovic c'est la plus grande possible tous les grands ensembles de Bezikovic tous les ensembles qui contiennent l'aiguille dans toutes les directions du plan ils sont tous obèses au maximum de l'obésité ils sont tous de dimension 2 d'accord donc ils sont de dimension 2 tout en ayant une R nul donc ça c'est vraiment à la limite c'est vraiment la limite c'est donc quelque chose de très très étrange parce que c'est en quelque sorte des objets qui ont un pied dans les deux mondes le monde des objets d'air nul qui a plutôt envie d'avoir une dimension de Hausdorff une dimension fractale donc la dimension fractale elle s'appelle son petit nom mathématique c'est la dimension de Hausdorff donc là qui a envie d'avoir une dimension de fractale c'est lui c'est ça Félix Hausdorff Félix Hausdorff voilà c'est lui et puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui a joué un rôle très important dans la construction de cette dimension fractale de ces notions de dimension un peu intermédiaire c'est Minkowski dont on doit avoir une eux aussi je ne sais pas si j'ai Minkowski alors non j'ai d'autres images de fractales mais je ne crois pas que j'ai Minkowski alors oui j'avais ces deux images de fractales ça c'était pour entraîner les myrionotes à la dimension fractale donc l'idée c'est d'intuiter la dimension fractale de ces deux objets donc peut-être alors vous pouvez essayer de répondre dans le chat voilà pour celle de droite et pour celle de gauche à combien vous la voyez à peu près voilà bon c'est un jeu il ne s'agit pas d'aller tricher évidemment si vous mettez ces images sur Google Images etc vous allez trouver la dimension fractale exact mais c'est juste comme ça pour voir votre premier mouvement combien vous donneriez d'ailleurs je ne suis même pas sûr d'avoir les solutions je vais regarder les réponses qui arrivent donc oui on est dans une époque où on est en train de 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 comprendre ces ces notions de dimension et donc les gens qui vont jouer un rôle important en particulier il y a Minkowski et il y a Hausdorff et aussi avec ces dimensions on peut les voir également comme des travaux qui sont en amont un peu comme les grands-pères les grands-parents de Benoît Mandelbrot en quelque sorte si on veut une sorte une sorte de Mandelbrot qui va faire de cette étude des fractales vraiment une discipline presque à part entière voilà qui va en dégager une géométrie carrément il va fonder une géométrie dite fractale donc exactement alors qu'est-ce qu'on a dans le chat pour les dimensions il y a des gens alors pour celle de gauche on propose 0,9 non 0,9 alors normalement on est quand même entre 1 et 2 alors je vois des 1,8 1,6 1,9 1,3 ouais c'est quand même assez partagé entre 1,3 et 1,9 on a quand même un écart assez important non non mais c'est peut-être pas les mêmes parce que 1,3 c'est peut-être celle de droite et 1,9 c'est peut-être celle de gauche alors je regarde ceux qui m'ont donné les deux réponses alors il y a il y a il y a pi 3 par exemple qui propose 1,3 et 1,2 pour les deux dans l'ordre un virgule Alexis qui propose 1,6 et 1,4 François propose 1,6 et 1,15 alors quand même tous ceux que je vois disent quand même que celle de gauche a l'air d'avoir une dimension plus grande que celle de droite oui il se trompe pas il se trompe pas c'est la bonne intuition c'est en fait la seule chose qu'on a envie de faire passer ici parce qu'évidemment deviner une dimension fractale comme ça aux doigts mouillés c'est un véritable scandale je sais pas à quel point c'est vraiment très difficile pour un cerveau humain de s'habituer à ce genre de reconnaissance ou si au bout d'un moment quand même quand on travaille beaucoup sur les fractales les spécialistes des fractales peuvent du coup d'oeil je sais pas à quelle précision à quel epsilon près ils sont capables de comme ça d'attribuer une dimension à une figure qu'ils voient pour la première fois et ben Mickaël je peux te tester si tu veux il faudra faire des tests si si je te teste en direct ok alors imagine le bord de l'ensemble de Mandelbrot que tu as vu et tu l'estimerais à combien ah oula je alors le problème c'est que je crois avoir des souvenirs mais je sais plus donc il va falloir que je mélange un peu mes souvenirs plus mon intuition il n'y a pas du 4 tiers ou quelque chose comme ça qui arrive à un moment donné mais je me trouve peut-être alors si mes souvenirs sont bons en fait c'est du 2 ah c'est du 2 ah oui donc je suis loin je suis loin c'est du 2 ah oui donc c'est pas du tout spontanément j'aurais pas du tout dit 2 c'est alors bon c'est vraiment de mémoire là c'est pris de court mais il me semble que ça a été une question longuement ouverte et qui a été résolue à la fin des années 90 par un mathématicien japonais dont malheureusement je viens d'oublier le nom mais effectivement c'est le genre de situation où on n'a pas vraiment d'intuition c'est en fait assez difficile alors oui de mémoire donc la figure qui a l'air comme une dendrite donc en blanc sur fond noir elle a quelque chose autour d'une dimension fractale qui a environ d'1,2 et puis celle de l'autre côté elle doit avoir autour d'1,8 donc en tout cas quoi qu'il en soit l'intuition de Meryonot est tout à fait bonne on se rend compte qu'il y en a une qui occupe un peu plus l'espace que l'autre et on a envie de lui donner une dimension fractale un peu plus grande et donc c'est la bonne intuition là on nous confirme dans le chat que c'est bien 2 pour Meryonot ok très bien alors du coup donc maintenant si on revient à la question de Kakeya donc là le bilan est le suivant c'est que les ensembles de Bezikovic en dimension 2 finalement dans leur dimension fractale c'est toujours 2 on ne peut pas aller plus vite plus loin le record là il se stop mais ça c'est les années 70 et on est en 2020 donc il s'est passé des choses pendant ces 50 années et ce qui s'est passé c'est que encore une fois c'est la course toujours plus loin toujours plus fort etc et c'est l'idée de se dire pourquoi est-ce qu'on se limiterait à la dimension 2 pourquoi on ne regarderait pas le problème de Kakeya en dimension 3 donc en dimension 3 je prends l'aiguille je cherche un ensemble qui contient l'aiguille dans toutes les directions de l'espace par exemple une sphère pleine dont le diamètre est l'aiguille ça fonctionne un tétraèdre régulier dont la hauteur serait l'aiguille ça fonctionne aussi pas hyper facile à voir mais ça fonctionne et en fait les constructions de Bezikovic et bien elles se généralisent en dimension 3 et on peut montrer qu'il existe des ensembles de Bezikovic en dimension 3 qui sont de volume nul voilà et donc forcément là je vois venir la question après et oui donc je te laisse formuler la question Michael est-ce qu'on peut trouver ces ensembles de tels ensembles mais avec un volume nul mais avec une dimension tractale plus petite que 3 exactement et puis comme les mathématiciens n'ont aucune raison de s'arrêter à la dimension 3 parce que finalement d'un point de vue formel regarder 3 dimensions ou de regarder 4 5 6 10 10 000 dimensions on peut de même formuler un problème de Kakeya en dimension 4 en dimension 5 s'apercevoir que les hyper volumes associés peuvent être sans 0 on peut les trouver égaux à 0 et se poser la question de la dimension fractale et c'est ça la question de Kakeya telle qu'elle se pose à l'heure actuelle la question telle qu'elle se pose à l'heure actuelle c'est je prends un ensemble de Bézikovic en dimension n donc ça contient l'aiguille dans toutes les directions de votre espace de dimension n je veux connaître sa dimension fractale est-ce que sa dimension fractale est n ou est-ce qu'elle peut être réduite plus petite que n la conviction des mathématiciens donc je dis bien la conviction pas la preuve c'est qu'on ne peut pas réduire d'accord donc la conjecture de Kakeya c'est-à-dire l'énoncé que les mathématiciens pensent vrai mais ne sont pas capables à l'heure actuelle de démontrer c'est que en dimension n un ensemble de Bézikovic un ensemble qui contient l'aiguille dans toutes les directions de l'espace de dimension n et bien cet ensemble là a une dimension fractale qui ne peut pas être plus petite que n il a une dimension fractale qui est égale d'accord et alors je pose une question parce que me rappelant de ce qu'on a dit au début on se rappelle que le problème de Kakeya au début il y avait cette question effectivement est-ce qu'on peut faire mieux que le deltoïde et finalement la réponse avait mis du temps à arriver parce que personne ne cherchait à faire mieux tellement on était convaincu que ça est-ce que quand même aujourd'hui il y a des gens j'imagine que la question à SNIU j'imagine que oui qui ont cherché à avoir des plus petits et qui ont des difficultés là-dedans alors je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que les résultats donc encore une fois il y a un biais c'est-à-dire que je pense que les mathématiciens sont tous convaincus de la véracité de cette conjecture pourquoi ? donc ils n'ont pas envie de chercher quelque chose qui est plus petit alors pourquoi ? pourquoi est-ce qu'ils sont convaincus ? parce que cette conjecture elle est en lien avec d'autres conjectures notamment il y a une conjecture en analyse dont on pense qu'elle est vraie et qu'elle y impliquerait en particulier la conjecture de Kakeya donc ça veut dire que si cette conjecture était fausse ça voudrait dire que d'autres intuitions sur d'autres problèmes seraient faux donc ça commence à faire beaucoup cette conjecture aussi implique la conjecture de Kakeya est reliée avec d'autres conjectures en théorie des nombres en combinatoire etc et là encore si la conjecture était fausse ça voudrait dire que notre intuition de pas mal de résultats dans d'autres domaines serait également fausse d'accord donc ok c'est toujours possible c'est toujours possible mais ça devient de plus en plus improbable parce que ça devient de plus en plus improbable d'avoir toujours tout faux on veut bien être bête de temps en temps mais systématiquement bête partout ça paraît un peu moins probable il faut être un tout petit peu bienveillant avec nos intuitions donc ce qui est fait à l'heure actuelle c'est plutôt d'essayer de démontrer cette conjecture alors oui en même temps que je répondais à ta question je répondais aussi probablement à une question que doivent se poser beaucoup de myrionnautes c'est mais qu'est-ce qui fiche ces mathématiciens à aller considérer la dimension fractale d'un ensemble qui contient une aiguille dans toutes les directions d'un espace de dimension n qu'est-ce qu'on en a à fiche est-ce qu'il n'y a pas des problèmes mathématiques un peu plus urgents à résoudre que eux moi personnellement vu comment ça a été amené depuis le début j'ai vraiment envie de savoir maintenant je trouve que c'est important non mais peut-être nous avons des myrionnautes un peu moins emballées par le côté historique et qui peuvent se dire bon maintenant les mathématiciens sur ce domaine-là sont allés trop loin et en fait ce qui est vraiment très difficile dans cette question-là c'est que comme elle est reliée à beaucoup d'autres questions et bien on a envie de la résoudre parce qu'on se dit bah tiens si je suis capable de résoudre cette question peut-être je vais être capable de résoudre une question sur l'existence de suites arithmétiques de nombres premiers peut-être je vais être capable de résoudre des formes faibles de la conjecture de Riemann peut-être que je vais être capable donc la résolution de cette conjecture amène à de telles conséquences mathématiques que les mathématiciens finalement ont envie de la résoudre parce que et bien comme tu dis on a un cheminement et ce cheminement nous donne un point de vue géométrique et on se dit en s'appuyant sur ce point de vue géométrique j'ai une chance peut-être d'attaquer d'autres questions que je ne serai pas capable d'attaquer directement d'accord oui c'est toujours c'est des choses qu'on aime vraiment bien en maths quand on a des liens on est en train de réfléchir à un problème mais finalement on est en train de réfléchir à un peu plus que ce problème là exactement créer des ponts entre les disciplines et bien ça c'est un sport favori c'est quelque chose qui quand ça arrive en mathématiques tout le monde est content tout le monde est content parce que si on a un pont entre deux disciplines ça veut dire que les problèmes qu'on a d'un côté on va pouvoir les transporter de l'autre et vice versa et peut-être qu'avec les techniques de l'autre domaine on va être capable de résoudre les problèmes du premier domaine et c'est exactement ce qu'il va enfin il va y avoir ce genre d'échange pour la question de Kakeya d'accord voilà donc pour eux peut-être pour rassurer nos murionnotes il faut savoir que cette question a été fortement étudiée donc après les années 70 et qu'elle a été associée à des mathématiciens à 4, 5 mathématiciens qui ont tous reçu la médaille Fields donc on n'est pas là sur une question anecdotique on est sur une question qui véritablement occupe une partie de la communauté mathématique de manière très sérieuse et oui quand on reprend tout le cheminement c'est vrai qu'encore une fois là je pense qu'on sent un peu ce qu'on avait un petit peu teasé au début mais le côté on part d'une petite énigme finalement ça nous déborde complètement on se dit ah mais on creuse on creuse et puis plus ça va plus on se rend compte qu'on est en train de mettre à jour un édifice immense qui devient absolument majeur et donc voilà donc je ne sais pas si parmi les myrionnautes certains d'entre vous ont envie de s'attaquer à ce genre de problème ont envie de devenir mathématicien mathématicienne nous le sont déjà mais peut-être que si ça vous tente c'est visiblement un problème dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire oui et donc si ça vous tente il y a pas mal de documentation qui est disponible sur le net et j'aimerais par exemple parler d'une mathématicienne parce que jusqu'à présent on parle beaucoup de mathématiciens mais il y a aussi des mathématiciennes et donc en particulier il y a une mathématicienne qui a eu des résultats importants sur cette question là qui s'est beaucoup intéressée à cette question là qui s'appelle Isabella Laba et qui a un certain nombre de documents disponibles sur son site et donc c'est assez simple donc là je vais le faire en direct pour bien me rappeler bien sûr que je ne me trompe pas Isabella bon je la trouve voilà donc on va sur son site et sur son site et bien vous avez des documents qui vous permettent déjà une première introduction à la question de Kakeya et qui monte alors c'est une introduction avec un point de vue moderne mais je pense que donc en gros si vous voulez l'historique et vous motiver je vous recommande et bien l'ouvrage qui est en PDF accès libre de l'ouvrage que j'ai co-écrit avec Jean-Luc Ruyère et si vous voulez aller un peu plus loin allez sur la page Isabella je vous mets tout de suite le lien dans la description de la vidéo donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir cliquer dessus tout de suite après pour découvrir ça vous allez voir bon ce lien va foisonner et vous donnera en particulier probablement vous allez découvrir Terence Tao enfin des grands mathématiciens qui se sont qui se sont intéressés à cette question bon ben super merci beaucoup c'était une belle c'est vrai que c'est un beau problème qui inspire et qui donne envie de continuer d'y réfléchir je ne sais pas s'il y a encore est-ce qu'il y a encore des histoires que tu as envie de nous raconter là-dessus ou est-ce qu'on s'arrête ici comme tu le sens alors peut-être pour finir donc un je pense que la conclusion c'est que cette question donc la conjecture de Kakeya comme les myrionautes l'auront compris n'est pas résolue à l'heure actuelle il y a eu des des avancées significatives qui ont été faites par des mathématiciens contemporains tout à fait considérables comme Bourguin comme Goer comme Tao mais la question est encore largement ouverte elle est reliée à des questions mathématiques profondes ça c'est pour l'aspect actuel et puis pour l'aspect disons historique il y a un point sur lequel j'aimerais insister parce que là les myrionautes ne trouveront aucun renseignement sur Wikipédia puisque là c'est vraiment des renseignements inédits il faut savoir qu'au moment où le bouquin a été traduit en japonais donc par Kenji Yohara et Yuko Yohara ils sont allés au Japon faire des recherches et du coup on a découvert la vie de Kakeya parce que quelque part peut-être que les myrionautes se disent oh ben Kakeya je n'ai jamais entendu parler de ce mathématicien il a eu un peu de bol il est tombé sur la bonne question il a posé la question comme ça et puis coup de bol la question s'est avérée être en lien avec énormément d'autres questions mathématiques et il a maintenant son nom sur une conjecture alors c'était un peu je vais être franc c'était un peu l'idée que j'avais de Kakeya avant que je connaisse Kakeya parce que j'avais cette idée là que s'il n'est pas si connu que ça et puis et puis donc j'ai commencé à m'intéresser à Kakeya à sa vie il a une vie assez incroyable c'est un mathématicien donc je me suis rendu compte qu'il était tout à fait tout à fait considérable c'est quelqu'un qui a eu des résultats un peu partout en particulier il a un résultat sur la localisation des racines d'un polynôme et un résultat qui est toujours utilisé à l'heure actuelle et qui est célèbre qui porte son nom il a été également il a découvert l'algorithme du simplex avant d'Anzig donc ça c'est un quelque chose donc un autre résultat mathématique tout à fait spectaculaire donc c'est quelqu'un qui en mathématiques était très solide visiblement et qui a probablement souffert du fait d'être un mathématicien japonais de la première moitié du 20ème siècle en particulier Kakeya a eu le malheur de connaître la seconde guerre mondiale alors les portraits que tu as montré ici c'est des portraits inédits c'est des portraits que d'accord celui-ci donc tout ça c'est Kakeya à différents moments de sa vie à différents moments et qui est donc des images qui ont été des photos qui ont été prises après photo enfin bref ce sont des recherches qui ont été faites au Japon tout à l'heure tu as montré également une page de ses carnets donc il se trouve que Kakeya écrivait toutes ses maths dans des carnets et heureusement parce que c'est grâce à ça qu'on peut dater très précisément retrouver le problème de Kakeya donc en particulier vous avez qui va s'afficher je pense les pages de son carnet où il décrit la solution de Relo donc je vous ai dit qu'au départ on le voit en haut on voit qu'il écrit en anglais on est au début du XXe siècle et puis j'ai appris aussi grâce à ses recherches biographiques des éléments tout à fait intéressants sur Kakeya en particulier il a été réquisitionné plus ou moins par le gouvernement japonais pendant la guerre pour s'occuper du rationnement donc comment distribuer au mieux le rationnement il a créé un institut de statistique et pour ça il a été secondé par un statisticien et ce statisticien raconte dans ses mémoires qu'il allait visiter donc Kakeya dans son appartement à Tokyo et surprise quand il arrive dans l'appartement à Tokyo il trouve des planches de mangas qui sont affichées sur les murs et en fait Kakeya dessinait des mangas d'accord donc je pense que ça c'est quelque chose qui est complètement incroyable j'ignorais complètement et bien je pense que personne enfin pratiquement personne ne le sait cette information là donc on l'a fait figurer donc dans la version japonaise mais ça c'est pour ceux qui lisent le japonais hélas dans la version japonaise on a rajouté un appendice biographique et malheureusement ces planches sont perdues pourquoi elles sont perdues ? elles sont perdues de même qu'énormément des carnets de Kakeya parce que comme on le sait le Japon a été copieusement bombardé pendant la guerre en particulier l'appartement de Kakeya a été détruit la maison de Kakeya a été détruit et c'est également la raison de sa mort il est mort en 1947 mais en fait il est mort des suites de la guerre puisque comme Tokyo avait été complètement rasé les habitants de Tokyo étaient logés dans des tentes et Kakeya a pris une pneumonie et il est décédé de la pneumonie donc en fait finalement des suites de la guerre donc voilà je trouvais que c'était un personnage vraiment haut en couleur et encore je suis allé très vite il y aura peut-être un jour une nouvelle version de ce livre et s'il y a une nouvelle version en français promis juré il y aura un appendice sur la vie de Kakeya parce qu'elle est exploitée une annexe quelque chose parce que c'est vrai que c'est assez émouvant de regarder de voir ses photos enfin de voir ses images de ses pages de sa main et de se dire mais finalement je regarde un petit peu mais il mélange un peu c'est ça il y a un peu d'anglais par moments et au milieu de symboles japonais il y a oui oui on sent que c'est pour lui il écrit pour lui bon là on voit des jolies pages mais en fait il y a des pages où il rature tout il recommence d'ailleurs c'est très intéressant parce que d'abord il pense pouvoir faire le problème très vite donc il écrit ça et puis je suis vraiment sûr qu'il écrit il se dit non c'est beaucoup plus compliqué que je crois il barre tout il recommence et il réécrit tout au propre et donc on voit vraiment le cheminement de la pensée au jour le jour parce qu'en plus les jours sont marqués donc c'est vraiment très émouvant j'ai découvert Kakeya grâce à cet ouvrage et grâce à ce problème et c'est un personnage qui me touche beaucoup ben effectivement en tout cas ça donne envie d'en apprendre plus parce que c'est vrai que c'est le genre de personnage qui est finalement assez méconnu mais qui finalement lance des choses et puis finalement il en reste son héritage est là mais sans qu'on connaisse très bien son nom et sans qu'on sache exactement qui il était et voilà là c'est ça donne je ne sais pas si un jour on pourra avoir on est sûr qu'elles ont été totalement détruites ces planches de manga ou on ne mettra jamais la main à plus parce que je dois avouer que c'est quand même très intriguant c'est très intriguant aussi bon je suis passé vite mais la méthode de Danzig elle était écrite dans ses carnets et les carnets ont été brûlés donc ça c'est quand même quelque chose c'est 20 ans avant qu'elle soit vraiment officiellement inventée et on voit bien dans quel contexte il l'invente il l'invente parce qu'il doit faire du rationnement avec des contraintes et c'est voilà et donc du coup il invente la méthode parce qu'il l'oblige ah oui non mais c'est toujours assez parce que c'est vrai que des fois quand on est étudiant qu'on apprend des mathématiques qu'on lit des livres tout est toujours présenté finalement de la façon d'une façon très aboutie où c'est arrivé il y a eu des années des années voire des décennies ou des siècles d'histoire pour arriver à une certaine présentation et puis finalement voilà remonter le problème voir comment petit à petit il y a eu ces erreurs on s'est trompé on est revenu en arrière on a pensé avoir la solution en fait on ne l'avait pas voir ses carnets et voir toute l'histoire et bien c'est ça nous apprend quelque chose d'autre que les étudiants ne savent pas forcément sur ce que sont les mathématiques c'est à dire un processus plein d'erreurs d'essais de changements de point de vue voilà et je trouve que c'est c'est vraiment une belle histoire qui nous apprend voilà qui montre un peu tout ça en une histoire en un chemin avec avec Takaïa oui je crois que tu as complètement raison et je crois qu'il faut vraiment souligner que les mathématiques comme les sciences c'est des femmes et des hommes qui les font avec avec leur vie avec leur passion et je trouve absolument fascinant de chaque fois qu'on s'intéresse à une question mathématique d'aller regarder quelles sont les vies des mathématiciennes et mathématiciens qui sont derrière ces avancées là et de découvrir de découvrir et d'être toujours étonné je suis toujours étonné les vies ne sont jamais linéaires elles sont toujours pleines de surprises alors là je vois tous les gens qui mettent des commentaires qui disent c'était super intéressant vivent Kakeya c'est incroyable il y a plein de gens qui merci c'était très cool visiblement le sujet a beaucoup enthousiasmé aussi dans le chat bon ben tant mieux je suis très content de vous avoir fait découvrir ça bien alors peut-être du coup on va on va on va s'arrêter là dessus si ce n'est qu'il nous reste quand même une dernière chose à faire avant de avant de avant de nous quitter ah oui j'aurais presque préféré arrêter sur cette belle conclusion mais on a quand même lancé une énigme donc l'énigme est finalement moins belle que le problème de Kakeya mais quand sais-tu Mickaël peut-être qu'elle ouvrira d'autres questions alors je ne sais pas oui peut-être parce que là comme ça tel que je l'ai lancé ça paraît d'être une petite énigme mais peut-être que dans les chats les gens vont la reprendre et que vont la transformer un petit peu et qu'il y aura des conjectures encore sur cette énigme dans un siècle pourquoi pas alors donc je vous rappelle on avait cette grille avec huit cases alors je vais la retracer ici pour la remplir et le but c'était de mettre tous les nombres de 1 à 8 à l'intérieur de façon à ce que deux nombres consécutifs ne se touchent jamais même par un coin donc ni par un côté ni par un coin alors j'ai vu passer pas mal de réponses dans le chat tout au long surtout au début quand je l'ai posé vous pouvez je vois quelqu'un encore qui dit je veux lire son manga on sait pas alors je vois des gens qui donnent des réponses aux énigmes alors qu'ils le donnent dans l'ordre donc oui là je vois une bonne solution je vois plusieurs bonnes solutions qui arrivent effectivement alors il y en a plusieurs mais en fait c'est toutes les mêmes à symétrie près en fait la réflexion qu'il fallait se faire c'est de regarder effectivement les positions qui sont un peu centrales parce que si on regarde cette case là où j'ai mis un point là et bien finalement elle les touche toutes sauf une donc cette case là ça peut être qu'une des extrémités 1 ou 8 parce que si je mets 2 sur cette case là et bien je serais obligé de mettre le 3 tout en bas ici et je serais obligé de mettre aussi le 1 tout en bas parce que le 2 touche à la fois le 1 et le 3 donc finalement ces deux cases centrales ça peut pas être des nombres qui ont deux voisins à la fois donc ça peut être que le 1 et le 8 donc on est obligé de mettre le 1 ici et le 8 là et puis une fois qu'on a cette astuce et bien le reste se complète assez bien le 2 qui ne touche pas le 1 est forcément ici le 7 qui ne touche pas le 8 est forcément ici et puis après alors il faut faire un choix il y a une symétrie toutes les symétries fonctionnent bien on peut placer donc le 3 ne touche pas le 2 donc il doit être soit là soit de l'autre côté ensuite le 4 alors là c'est pareil il va falloir faire un choix donc on peut mettre le 4 ici et puis 5 ici et 6 là et je pense que là on est bon le 6 ne touche pas le 7 non plus et on a effectivement une solution là où alors c'est voilà asymétrie prêt asymétrie rotation prêt c'est l'unique solution oui je vous vois vous êtes beaucoup à donner des solutions et effectivement je constate à chaque fois le 1 et le 8 sont au bon endroit et puis je vous fais confiance sur le reste des positions donc bravo bravo à tous je vous vois tous là vous êtes vous êtes quelques quelques-uns à avoir donné la bonne réponse j'espère que ça vous a amusé et j'espère que désormais on vous a donné envie d'en savoir plus sur Vincent vous a donné envie d'en savoir plus sur Kakeya encore une fois son livre le livre que tu as écrit avec Jean-Luc Rullière Rullière c'est ça Rullière oui Rullière tout à fait Jean-Luc Rullière est disponible gratuitement sur le site web du livre et là vous trouverez facilement le lien mais il est aussi dans la description de la vidéo donc voilà amusez-vous bien avec Kakeya continuez à chercher ces magnifiques figures et essayez de qui sait vous plonger dans ces conjectures qui existent encore en dimension 3 4 et plus merci Vincent d'avoir été avec nous pour ce beau live c'était vraiment un très beau sujet merci Michael pour ton invitation merci aux Mirionautes pour leur enthousiasme merci à tous et à bientôt et donc nous on se retrouve demain pour un nouveau live et je ne sais pas encore exactement sur quel sujet mais je vous dirai ça comme d'habitude demain en début d'après-midi ciao merci à tous à demain à bientôt C'est parti.